Nous avons suivi tout cela que vous venez d'emporter une grande victoire. Vous avez récupéré vos biens auprès de M. Ngoïka Sanjé. Expliquez-nous d'abord comment ça a commencé la chose. M. Ngoïka Sanjé venait acheter les biens qui m'appartenaient. Depuis 1900, on a six. Mes biens portaient la marque de la République d'Israël. N'est-ce pas ? Mais quand j'étais en prison, nous étions en conflit avec une banque. A la cour de cassation. Et la banque, malignement, a trouvé des clients israéliens. Et ces clients ont maintenant acheté. Et puis ceux qui ont vendu à M. Ngoïka Sanjé. On a morcellé ma résidence au bord du fleuve Raba, vers le quartier des ambassadaires. Le gouverneur de la banque centrale a acheté un côté. Et M. Ngoïka Sanjé a acheté l'autre côté. Mais c'était une seule farcelle à la Gourmet. Maintenant, j'ai fait trois ans et six mois en prison. Quand je suis sorti, le dossier était toujours pendant de voir les cours de tribune. À la cour suprême. Mais le 23 mai de l'année passée, Félix, tu sais qu'elle n'était pas président. Elle n'avait même pas ses ambitions. Et du coup, la cour s'est prononcée. On nous a restitué les biens. On a restitué tous ces biens, les quatre résumés. Je commençais à faire des démarches pour retourner. Là où moi j'habitais, j'ai trouvé M. Ngoïka Sanjé. Là-bas, où, 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 où. Je suis chez moi, il a placé dix policiers à la porte pour que je ne puisse pas entrer. Légaliste, je suis venu, je suis retourné. Tout ça, on a fait des démarches. Le ministre des Affaires fossées qui signait un document en ma faveur, des jours après, on les voit, il contresigne, il signe une autre lettre. Il a fait comme ça trois ministres. Ils n'étaient pas capables de me restituer. Mais le nouveau ministre qui est arrivé, il a lu les dossiers. C'est un bon juriste. Il a compris qu'on a escroqué ces maisons. Ils ont violé l'article. Lui, il a poursuivi, il est le dépositaire, c'est lui le patron des codes fonciers. Quand vous violez ça, les ministres des Affaires fossées ne peuvent pas vous laisser. Il a vu qu'ils ont violé l'article 231 de la loi fossée qui dit que le jugement obtenu ou l'arrêt de la Cour rappelle qu'il n'a pas acquis l'autorité de se juger, le conservateur ne peut pas établir un certificat à la personne qui a acheté. Il faut qu'on lui présente un arrêt de la Cour de cassation. Maintenant, il n'avait pas d'arrêt parce que nous, nous avions un arrêt. Mais le ministre a dit qu'on doit annuler ce certificat obtenu par un WECA, c'est-à-dire par fraude. Maintenant, lui, au lieu de mourir lui-même, il attaque Kamere, il attaque le président Félix, mais en vertu de quoi ? J'ai une lettre de Kamere qui m'avait écrite, c'est qu'il faut aller en justice. Kamere ne m'avait pas demandé d'aller récupérer, je lui ai dit qu'il faut aller en justice. Et la justice a traché. Comment il peut faire de tuer ces deux messieurs pourriens comme ça, qui sont des innocents ? Est-ce que c'est série ? Il n'a qu'à s'attaquer à la personne qui l'avait vendue de maison, mais c'est qu'elle est. Et non à moi, non à Kamere, non à le président de la République Félix, c'est le président de la République. Voilà Ngoïka Saint-Géjou de la Bassesse. Et il a prêté ce moment, il dit qu'il est juriste. Il n'a qu'à lire l'article 231 de la loi foncière. Comme ça, si j'ai tort, qu'il vienne nous dire, qu'il nous appelle qu'il aille tort, les codes fonciers, il n'a qu'à le lire. Quand on n'est pas intelligent, on achète peut-être le diplôme, on commence à raconter d'une époque. Lui, il veut m'arracher la maison, moi, moi, Nakim. Lui, il croit qu'il dit que ça, c'est un bougement, là où il a arrêté les gens, il a arraché les diamants. Qu'en est-il maintenant ? La situation maintenant, c'est quand même ? On va établir le titre à Monod, la police va aller les chasser. Ce n'est pas un problème, moi, j'ai déjà gagné. La police va aller les chasser, bien sûr, puisque le chef de l'État prône un état de droit, et c'est votre souci aussi. Quels mots pourriez-vous lancer aux autorités compétentes par rapport à la finalité de ce projet ? Les autorités compétentes ont déjà réglé les problèmes. Le chef de l'État, il est le garant des institutions. Lui aussi, le chef de l'État, doit respecter l'article 149 de la Constitution. Les arrêts, les jugements sont rendus au nom du peuple. Mais l'exécution s'est faite au nom du président de la République. Donc, il doit appuyer l'exécution pour que les Mouekas sans éprisent ses parties. Parce que si le chef de l'État n'appuie pas ça, il tombe dans l'infraction de refuser l'application de l'article 149 de la Constitution. La loi lui confère ce pouvoir d'exécuter, qu'on exécute les décisions judiciaires à son nom. Nous avons des décisions judiciaires, nous restituons les maisons. Mouekas sans écrire aucun droit. On doit envoyer la police, les gens voulaient chasser des lignes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.